Musique La République a besoin de gêne, la République a besoin de gêne, la République a besoin de gêner pour faire changer de gêne. Madame, c'est bienvenue à votre émission. Je vous remercie. 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 de notre sujet au niveau de la thématique qu'on voit par les journaux, le président au roi des, il a eu sa décès de voir la nation dans les deux champs du Rwandaï, il a été le nom de l'arrivée du Capitoumou, plus de cinq fois il s'est dit du président qui s'est fait depuis le Rwandaï, c'est pour une première fois que ça s'est fait depuis le Rwandaï là, et là il a été un des plusieurs régulations, comme on peut les dire, en cette époque où le président qui s'est fait n'avait pas gagné des élections en 2018, ils cherchent comment faire de manière pour qu'en 2023, ils ne puissent pas avoir des élections, d'après vous, comment vous avez analysé ce projet ? Kaga, mais vraiment c'est un rigolo, c'est un rigolo, parce que laissez-moi d'abord vous dire qu'au moins aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est en face de lui, qui l'a pointé les doigts dans l'œil, c'est Fachi Betton, tu sais, c'est un monsieur qui était habitué à gagner, à se permettre de faire du n'importe quoi, mais cette fois-ci, comme je vous ai dit tout à l'heure, il s'est trompé des portes, il fallait savoir où aller toquer, il s'est trompé d'adversaire, et on a senti, comme on dit dans la Bible, c'est comment on dit, les termes m'échappent, c'est comme pour dire qu'il a été touché dans son propre raisonnement, frappé en plein cœur par la diplomatie et la façon d'être du chef de l'État. Et comme on dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche. Donc, c'est pour vous dire, regardez, je vais vous énumérer les comportements de Kagame. C'est comme un papa qu'on connaît dans les quartiers qu'il fait pipi sur le lit. Il a l'habitude d'iriner sur le lit, et en dehors d'iriner, c'est un voleur, il va chez les voisins, il va voler, il dit non, non, écoutez, internationalement, je suis reconnu comme quelqu'un qui fait pipi sur les lits, les vols, derrière l'autre est là aussi, il y a de l'eau sur son lit, lui aussi il a fait pipi. Non, on ne parle pas d'abord des pipis, on parle du vol. Donc, par là, je voulais dire quoi ? Kagame, d'abord lui, depuis tous ces temps, est-ce qu'il peut nous dire, lui, il en a organisé combien ? Et il a gagné combien d'élections ? Parce que sa tribu, les Tutsis, c'est une minorité de 30%, contrairement aux Hutus qui sont en 50, et après les pygmets, c'est 10%. Lui, Kagame, est-ce qu'il nous étonne ? Lui, dans son pays, mais ce qui est grave, il ne s'attaque pas seulement aux Hutus, même les Tutsis qui essaient de lui dire, tu es un détraqué, tu as un comportement des gens dépassés, comporte-toi dignement, tu vis, tu existes, un jour tu passeras. Je vous ai dit l'autre fois, Kagame doit commencer à penser au Rwanda après lui. Heureusement, cette fois-ci, je n'ai pas entendu le bruit. Il y a des politiciens ici, véreux, mal intentionnés, qui sont passés pour dire que lorsque le président va appeler Kagame et mon frère, ils ont fait un problème, mais pas plus tard qu'hier. Le chef l'a dit, avant-hier. Laissez-moi terminer mon raisonnement. Nous, on n'a rien contre le peuple rwandais. Le peuple rwandais sont nos frères. Mais on est contre M. Kagame et son système et son régime. C'est un peu ça. On n'a rien à voir avec les Rwandais. Mais Kagame, en termes de démocratie, quelle leçon il peut donner ? Même Sasso ici, au moins il a organisé les élections une seule fois. Lui, Kagame, depuis qu'il est au pouvoir, il a organisé les élections. Et qui a gagné ? Sasso est parti, il est revenu. Et on sait comment il a pris le pouvoir. Comment il a assis son pouvoir. Comment il évolue. Il y a des gens qui sont arrêtés, les femmes déshabillées parce qu'elles disent le contraire de ses penses Kagame. Dans son propre pays. Donc de ce côté-là, Kagame n'est pas un exemple. D'abord sur le plan africain, même mondialement. Il est le dernier des chefs d'État qui ne peuvent même pas, parmi lesquels, lui, Kagame ne peut même pas ouvrir sa petite bouche là pour parler de démocratie. Très bien. Mais quand vous dites ici que c'est là, c'est là, le même Félix, c'est là qu'il avait dit que c'est son frère. Non mais je n'ai pas dit... Je pose la question. Sur le plan politique, on sait que la politique, c'est toute la nuit. La journée peut dire si. Non, 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 mais est-ce que lorsqu'il avait dit que Kagame était son... Non, 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 mon frère. Vous les journalistes, laissez-moi terminer. Je pose la question. Lorsque le chef avait dit que Kagame était son frère, c'était la nuit. Lorsqu'il avait dit que Kagame était son frère. Mais je pose la question. Mais il peut être frère. C'est comme quelqu'un, vous êtes dans une famille, tu sais que l'autre, mon frère, c'est un frère. Mais s'il est fou, est-ce que tu vas empêcher... à la personne qui dit que tel, c'est mon frère, de dire que c'est un fou ? Mais pas plus tard qu'hier, il l'a dit. Il l'a dit que les Rwandais sont nos frères. Mais c'est le comportement de Kagame. Et ça clique là. Les gens qui constituent son régime. Je veux poser la question de savoir, est-ce que ces discours-là, ce n'est pas des jeux de mots politiques ? Non, il n'y a pas des jeux de mots là. Est-ce que le chef a dit que les Rwandais sont nos frères, oui ou non ? Vous vous souvenez à l'époque, au début de son mandat, il avait dit que les Tutsis qui sont en République démocratique du Congo, c'est son frère. Oh, oh, il a traité, oh, oh ! Il y a eu des bruits, des politiciens là, mal, des positionnements. Ils veulent se faire des noms. Oh, il a dit ça. Mais il l'a dit. Mais c'est même Tutsis là, les Moïse Niarugabou, les Bita, l'autre ici qui est. Moïse Niarugabou, Rouber ou Aitandre. Mais ils ont été reçus par les chefs, non ? En quelle qualité ? En quelle qualité ? En qualité des Congolais d'origine rwandaise, des Tutsis, résidant au Congo comme étant des Congolais. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais là, il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas de commentaires. Il a dit maintenant autre chose. C'est à eux de nous prouver qu'ils sont qui ? Nos frères. Qui sont des Congolais. Moi, j'ai aimé certains, tous ceux qui se sont affichés. Notamment, la fille là, c'est Mouyoumba. Mouyoumba, la sénatrice. Et j'ai suivi les tweets de... J'ai suivi même Jeanette Kabila, qui s'est presque opposée à cette manière de faire des Kagame. Et du gouvernement, disons les régimes rwandais. Mais on aurait bien voulu et souhaité que la même communauté qui a toujours dit « Oh, on est maltraité. Oh, il y a ça et ça. » Qu'elle puisse se prononcer cette communauté clairement en se désolidarisant des Kagame. Dire que nous, nous sommes des Congolais, on se désolidarise. Parce que la plupart des gens qui parlent, il y a ceux qui sont un pied dedans, un pied dehors. Et ça ne va pas continuer comme ça. Et moi, personnellement, j'aurais bien voulu voir et entendre les leaders, de manière unanime, tous, faire une déclaration pour dire que nous, on se désolidarise. C'est ce que Kagame fait. Ça ne nous concerne pas. Mais vous sentez jusque-là, il y a un silence de mort. On ne va pas nous attarder à ça. Nous, on a d'autres objectifs. Et les pays doivent continuer. Mais du moins, tous ceux qui auront à se comporter très mal, que ce soit eux, que ce soit un Congolais, soit du père ou de la mère, où ils répondraient de ses actes, comme c'est le cas avec certains. Très bien. Le président de la République, il avait un plaisir processus pour que la paix redevienne à l'Est de la République. Mais on a senti, dans le propos du président rwandais, que le problème de l'Est, et même le Congolais, le comble de l'Est ne considère pas, ça ne considère pas le Rwandais. Tandis que le président de la République, il a tout le temps, que l'Est de la République, l'émocratie du Congo, est adressée par le Rwanda et le gouvernement. Mais il l'a reconnu. A son temps. C'est pourquoi j'avais dit l'autre fois, vous savez, Michael Jackson, il a simplement le succès, il a dit, il a dit, mais on n'est pas ça à autre chose. Le disque est là, de tout de suite. En tout cas, on en sait. On en sait, on est fatigués. On est fatigués avec cette histoire. Kagame avait nia la présence, militaire, mais on a arrêté des Rwandais. En quelle qualité ils ont réclamé les deux autres sujets rwandais qu'on avait arrêtés ? S'il n'y avait pas de Rwandais sur le sol congolais. On connaît à quel jeu Kagame jouait. Même les Hutus. Qu'est-ce que le chef n'a pas fait depuis qu'il est au sommet du pouvoir ? Les Hutus qu'on a arrêtés, on retournait au Rwanda, Kagame les conscientisait, les armés les renvoyaient au Congo pour venir tuer. S'aimer de la terreur et autres. On est au courant de ces blagues. Mais du moins aujourd'hui, on sait bien que ce n'est pas les petits Kagame et les petits Rwandais qui nous attaquent. On connaît bien les adversaires qui sont directs. C'est la communauté internationale. Quand on entend parler de la communauté internationale, nous voyons les Etats-Unis, la Grande-Bretagne d'ailleurs qui est connue depuis toujours, maintenant avec la France et l'Union européenne. C'est surtout la France. Mais la France doit quand même aussi réfléchir. Ils ont perdu combien ? Et s'ils continuent avec cette politique, combien ? Ils auront comme difficulté en Afrique. Il est temps qu'ils puissent se rétracter, changer, comme on dit, la physique de Paul, voir comment est-ce qu'ils peuvent se repositionner, travailler normalement pour l'intérêt de la France, mais pas venir derrière les Rwandais dure du n'importe quoi. En tout cas, ça ne marchera pas. Vous savez quoi ? Vous avez vu les Congolais ? Nous sommes déterminés. On ne nous cédera jamais, même pas un centimètre, de notre territoire à ses aventuriers. Très bien. Modeste Titi, si on prend le médeux comparatif de propos de Paul Kagan, monsieur, en France, c'est à Kinshasa, tout le monde qui présente dans sa même bourse publique le député du Nord, les députés de l'Est de la République doivent sortir dans les pays de l'armée. En faisant des corporations, on ne peut pas voir qu'il peut avoir raison en ce qui fait qu'il prend de l'Est et ce n'est pas... Non, 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 on est en sérieux. Et il faut faire la part des choses. Il n'a pas dit que... Le président Mbosso n'a pas dit les députés de l'Est. Il a fait allusion à quelques députés de l'Est et d'autres qui se disent de l'Est. Vous comprenez ? Ils sont un pied dedans. Donc, c'est comme tu habites au Congo, mais ton cœur est au Rwanda. Et ils sont connus, bien identifiés. On connaît. Il n'a pas dit tous les députés de l'Est parce qu'il y a des députés de l'Est qui sont vraiment consensueux et ils ne veulent pas de cette guerre nous imposés par les petits Rwandans. Et lorsque le président Mbosso avait parlé, il s'est adressé à ces gens-là. Et vous connaissez d'autres, on ne peut pas citer leur nom. Ça n'a rien à voir. Mais Kaga, c'est reconnu maintenant, c'est noir sur blanc. Vous avez suivi même, j'ai suivi une dame rwandaise qui est opposante, une rwandaise, qui a dit que Kaga Mea a nié que les militaires rwandais ne sont pas sur le sol congolais. Mais maintenant, toutes ces nuits-ci, les Rwandans sont devenus un cimetière ou bien une morgue. Parce qu'on fait traverser les gens qui ont été bombardés par nos avions. C'est connu, il y a eu même des images. Mais que les Rwandans nous disent aujourd'hui qu'ils ne sont plus au Congo. Vous les avez entendus dire ça ? À son temps, il disait parce qu'il y a un groupe de gens qu'ils ont emmenés ici, qui sont venus. On a fait deux chefs et ils ont facilité des choses. Il n'y a pas de secret pour ça. Vous connaissez, il y a un monsieur comme Tambo Mwamba. Tambo Mwamba est devenu président du Sénat comment ? C'est parce qu'il a signé des accords obscurs. Quelqu'un qui n'a même pas de député, mais il est devenu président du Sénat comment ? C'est la récompense. Quelqu'un comme Chibanda, aujourd'hui, il est président du front commun contre le Congo qu'on appelle le FCC. Vraiment Chibanda ? Oui. Front commun contre le Congo. Le coordonnateur. Vous savez, il y a certaines dénominations que les gens donnent, même dans la vie. Tu vas voir que c'est le front commun contre le Congo. C'est le front commun contre le Congo. Dis-moi le contraire. Front commun pour le Congo ou contre le Congo ? Mais où est le pour là ? en milliers. Moi, je suis l'appellation F-C-C. Ça veut dire quoi ? Front commun contre le Congo. Mais comment pour ? Où est le P ? On doit arrêter ça. Nous sommes des intellectuels. Avançons, mes amis. Ces messieurs n'étaient devenus coordonnateurs. Il n'est ni député, ni qui. Mais on connaît les accords qu'ils ont signés. C'était pour faciliter à l'armée rwandaise de voir ce qu'ils ont fait dans ces pays pendant les temps. Attends, vous allez continuer avec votre analyse. Donc ici, vous êtes en train de dire que si aujourd'hui, le Congo est en train de souffrir dans ces parties-là, est-ce entre autres ? C'est dit aux accords signés par Alexique un moment-là. Non, ça, ça fait suite. Mais l'histoire a commencé depuis lorsque nous avons accepté d'ouvrir nos barrières. Lorsqu'il y a eu la région du sud-là rwandais, vous voyez, lorsqu'il y a eu cela, et la communauté internationale nous a demandé à l'époque de M. Mobutu, du président Mobutu, d'ouvrir. Sur le plan humanitaire, ça n'a pas posé de problème. Ce n'était pas un problème. Mais c'est à l'entrée de ça qu'il y a eu un prétexte et c'est de là qu'est venu Kagame. Et Kagame, lorsque l'Afdélite est entrée, ils ont tué beaucoup des houtes. On connaît. Moi, je connais quelqu'un qui m'a dit pour avoir été avec eux, tous les crânes que vous voyez, là, on dit au génocide, c'est les houtes ou la plupart. Il y a des houtes qu'on a tué et on a exposé ça. Brandi pour dire que voilà les trucs qu'on a tués. Mais on n'est pas là. Ce n'est pas notre problème. Mais les Rwandais et les Ougandais ne nous font pas peur. Sachez ça. Ils ne nous font pas peur. D'ailleurs, je vais anticiper parce qu'à un moment, vous avez entendu parler de l'enfant de Mousséveni qui a dit que si on attaque les Rwandais... Écoutez, nous, on s'en fout. Vous comprenez ? Ils sont là. On est condamnés à vivre ensemble parce que c'est le destin de Dieu. Est-ce que vous pensez que si l'Ouganda et le Rwandais s'est réunissé pour faire la guerre entre les... Mais ils ont toujours été ensemble. Ils se sont battus il y a combien ? Deux armées étrangères se sont battues à Kisangani. Vous êtes au courant ou pas ? Vous êtes journaliste, non ? Mais aujourd'hui, là, qui ont facilité l'entrée des militaires rwandais du côté de Bounagan ? C'est l'Ouganda. Vous pensez qu'on n'est pas des dupes ? On connaît. Mais nous déclarons que nous sommes dans nos droits. Nous, on n'a pas besoin de ces deux pays-là. On n'a pas besoin. C'est eux qui viennent vers nous. Avec ou sans eux, nous allons vivre. Mais eux sans nous, ils ne peuvent pas survivre. Vous comprenez ? Non, le président... Donc, nous, pourquoi est-ce que sur le 11, 9 pays qui nous entourent, il n'y a que ces deux pays-là à la tête ? Avec les Rwandais. L'Ouganda et le Rwanda. Mais tous les autres pays ici, pourquoi ils ne nous agressent pas ? Posez-vous la question. Les Rwandais, au Rwanda, il n'y a même pas un kilo de coltan. Mais les Rwandais sont devenus le meilleur producteur de coltan. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Non, écoutez, ce temps-là est révolu. Et je pense que Kagame doit réfléchir trois fois maintenant avant de mettre cette stratégie-là en marche. Et nous, nous sommes déterminés comme peuple et ça ne passera plus. Ça, c'est un message. La preuve, vous avez vu, l'Église catholique, la SEMCO hier, a demandé à la population de marcher et la plupart, ceux qui ont marché, il y a eu des politiciens et il y a eu tout, 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 de tous bords. Il y a eu même la présence de Kogaz ou de Lydepest en train de marcher. Je vous dis, les politiciens de tous bords parce que... C'était pour une première qu'on sent que Lydepest ne s'en parle pas de victoire catholique. Non, 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 ce n'est pas une première. Il y a des années, lorsqu'on avait parlé de Kodjo et tant d'autres, on a été avec eux. L'accord de Saint-Sylvestre, ça a été conclu avec l'aide de l'Église catholique. Nous serons... Nous allons rester unis et surtout avec les Congolais de tous bords qui est contre cette agression. Cette guerre nous imposée par les Rwandans. Pas les Congolais qui soient un pied dedans, un pied dehors. Et on ne peut pas... Là, on dit... Je parle des Congolais. On ne peut pas... Il y a des Congolais des périmères qui sont dans ses aventures. Dans ses aventures... Quand je parle de ses aventures parce que c'est quelque chose qui est devenu continuelle qui est devenu répétitive. Pardon, une chose. Mais c'est quelque chose qui est devenu répétitif. Quelque chose. Donc, par-là, je voulais dire quoi ? Ces gens doivent réfléchir trois fois avant de poser de tels actes. Très bien. Très bien. Ces gens-là doivent réfléchir. Il a dit que le roi doit se sentir perdre le pédal. Il n'arrive pas... Non, il n'a pas parlé du roi. Il a gagné son régime. Il a dit à sa place, lui, il est présent, aura honte. Parce que Kagame, il se bombe les torses. Il s'enorgueille d'être un chef de guerre. Franchement. C'est qu'il est en train de regretter. Pourquoi il avait appellé Kagame son frère ? Non, ça n'a rien à voir. Je t'ai dit tout à l'heure ici, tu peux avoir un frère, mais c'est un voleur. Ça ne change à rien le fait d'être appelé frère. Nous sommes des Africains, non ? Tous les Africains s'appellent des frères. Tu n'as jamais entendu ça ? C'est la première fois. Et c'est venu que du président Fénix ? Non. Beaucoup de chefs d'État l'ont dit. Beaucoup de chefs d'État l'ont dit. Mais ce que je voulais dire, c'est quoi ? Il ne faut pas faire l'amalgame. Oh, le président... Non, non. Le président a parlé de Kagame et de son système. Le système, ce sont tous les gens qui l'accompagnent dans des salles besognes. C'est pourquoi il a précisé, en faisant la part des choses pour dire que les Rwandais, nous, on n'a rien contre le peuple des Rwandais. D'ailleurs, ils veulent que nous les aidions à se débarrasser de ces monstres de Kagame. Vous comprenez ? Il faut les aider. C'est ça que j'étais en train de dire. La dame là, il y a une femme qui a été déshabillée, arrêtée sa mère et tout et tout et tout pour avoir dit non à Kagame. on connaît que Kagame règne en maître au Rwanda. On peut tout dire. Est-ce que, vous avez suivi l'exercice d'être une première dans notre pays, le chef de l'État devant la jeunesse où on a donné la parole à tout le monde et c'est cette même jeunesse qui a été reçue par le chef de l'État après. Vous comprenez ? Donc, le chef n'a pas eu peur ou quoi de dire parler. Et il leur a même dit écoutez mes amis, je suis l'un des premiers partenaires de votre partenaire. Et si vous apprenez et vous détenez des preuves collaborateurs trempés dans des magouilles ou corruption des tournements, donnez-moi des preuves et il ne fera plus partie de mon entourage ou de mon équipe gouvernementale. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Très bien, très bien. Il a entamé plusieurs apostis pour que la paix devienne à l'aise de la rue comme on voit. les maïrobis, Luanda, Etats-Unis, Luanda. Aujourd'hui, on parle de maïrobis. Le processus de maïrobis est-ce qu'on peut espérer quelque chose pour que la paix va avoir un total de... Bon, il faut bénéficier, il faut que ces gens-là puissent... on puisse leur réserver les bénéfices des doutes. Ok. Mais, toutes les voies sont libres. Vous savez, aujourd'hui, la Russie est en guerre contre l'Ukraine, mais il y a des pour parler. Ils parlent. Alors, nous, on ne peut pas directement dire que non, écoutez, non, non. Mais, on est là, nous voyons... Mais pour parler en question, apparemment, ça ne commençait pas aujourd'hui. C'est près de 4 ans que le pour parler a commencé et rien ne marche. Est-ce que... On ne parle pas seulement de... Non, non, mais pourquoi vous parlez de 4 ans ? Non, je pose la question. Quand vous parlez de pour parler, ça fait combien de fois qu'on a parlé avec les Rwandans ? D'abord, les Congolais entre... Je peux vous aller répondre. Je peux vous aller répondre. Si on ne parle pas seulement de l'Est de la démocratie, le Kouamoutou est en danger. Récemment, il y a eu plus de 4 mois et je ne dis absolument rien au niveau du gouvernement. Ça, il faut juste pour parler pour que l'intérêt des Rwandans totale au niveau de Kouamoutou et l'aide d'Education. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose d'après ? Non, ne dites pas que Kouamoutou... Oui, il y a des gens. J'ai suivi même Zachary qui a été très éloquent par rapport à ça. Il détient des informations. Il y a un monsieur qui a acheté des terrains jusqu'à Kouamoutou. L'air non sans connu. Et du côté Congo RDC et du Congo Braza, il y a des gens qui sont connus. Et on connaît. Et ces gens-là qui tuent, ils ne sont pas entrés, venus à l'époque du président Félix. C'est lorsque Joseph Kabil était au pouvoir. On a parlé de Moro, machin, truc, qui ont quitté là-bas avec leurs vaches qui sont venus ici. Accueillis par Joseph Kabil, il y a les images. Mais c'est quelque chose qui s'est tramé, qui s'est préparé. Mais si c'était encore, on sait, il y a des tueries, il y a des gens qui sortent aussi par là. Mais Dieu, petit à petit, je vous dis que cette guerre finira. Parce que personne ne peut contrer dire Dieu. Dieu a dit, fini maintenant les massacres, tout ce qui se passe au Congo. Je crois que vous avez suivi, il y a un blanc qui a dit à l'époque, parce que moi, je suis journaliste de formation, quand même je suis devenu politique, mais je peux vous dire que j'avais interviewé un papa des 104 ans avant les élections que Dieu a envoyé et ses papas a dit, j'avais dit à Mousset, tu deviendras président, mais tu ne vas jamais durer. Mais Dieu m'envoie à l'Oumbassimbo, du moins nous qui avons eu le temps d'aller là-bas, il y a la rivière Ouapula. D'ailleurs, je crois que c'est par là qu'il commence le fleuve. Ses papas est parti, Dieu l'a envoyé jusque là pour aller prier, mettre fin à tous les différents chefs d'État qui ont mis leur gris-gris, machin truc dans le fleuve. Et il a dit que les élections qui s'étiendront, vous n'entendrez aucune balle trépidée ou aucun bruit. Effectivement, lorsque, à demain temps, notre frère Faïlou, parce que maintenant on n'est plus dans ces temps de parler, il a brandi. Mais c'est notre frère ? Si on peut parler des cagames comme frère Faïlou, c'est notre frère, surtout qu'il est con. Vous avez tenu votre divergence politique ? Non, ça n'a rien à voir, mon frère. Il faut faire la part des choses. On peut être des frères des pères et mères, mais on ne s'entend pas. Vous n'avez jamais entendu ça ? Non, pas toujours Benba référence. Par exemple, l'enfant de Mobutu Zanga a épousé la fille des papas Benba, Jean-Noël. C'était le beau-frère des Benba. Mais lors des élections, il n'a pris pas. Il était l'allié de Joseph Kabila. Et c'était mal fini. Alors, par là, il ne faut pas endormir les gens. Il y a des gens qui sont nés, grandis, après un temps, ils ne se causent plus. Ils ne se causaient plus jusqu'à ce que certains sont morts. Ça n'a pas changé le fait qu'ils soient des frères. Nous, quand on s'appelle des frères, parce que nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains. On s'appelle des frères. Donc, ça n'a rien à voir avec des considérations personnelles, dire que, oh, parce qu'il a dit que tel est... Ça n'a rien à voir avec ça. Mais je voulais revenir sur ce que j'étais en train de dire, que le procès de Nairobi, nous attendons. Mais cela ne peut pas nous empêcher de nous préparer. Vous voyez, vous êtes en train de suivre l'appel du chef de l'État. Il y a des Congolais qui ont répondu à l'appel du chef, qui se sont fait enrôler. Ils font partie des recrues. Il y a d'autres qui vont aller en formation profondeur. D'autres vont essayer de... On ne sait pas comment, parce qu'on ne connaît pas beaucoup de secrets au sein de l'armée. Mais nous pensons que si tel n'était pas le cas, on ne serait pas arrivé jusque-là. Mais ce qui est vrai, nous sommes déterminés. Et cette guerre va finir. Vous m'avez interrompu lorsque je t'en allais dire que lorsque, admettons, les gens ont dit on a voté pour Fayoule, même les Blancs qui le soutenaient. Ils ont dit, mais où sont les gens qui t'ont voté ? Vous avez vu même trois personnes en route là descendent pour dire que c'est Fayoule qui a gagné les élections. Bref, on n'est plus là, on est déjà passé. Aujourd'hui, on est à une autre étape. Il faut qu'on arrête d'endormir les gens. Et nous sommes déterminés. Vous voyez, pour la toute première fois, d'ailleurs, j'étais offusqué d'entendre quelqu'un du haut rond comme le secrétaire général des Nations Unies. Vous savez qu'il y a des forces plus grandes, plus... qui font peur à tout le monde comme les Daesh, l'Al-Qaïda et autres. Mais depuis, je n'ai entendu aucun secrétaire général dire que l'Al-Qaïda et autres, ils ont des armes sophistiquées, c'est une armée bien formée. Mais on nous a brandi les M23 pour nous dire que... Revenir sur ce que je vous ai dit, c'est une guerre nous imposée par les États-Unis, l'Union européenne avec la France à sa tête. Mais pour la première fois, nous avons entendu un secrétaire général dire que l'AM23, c'est une armée bien formée, ils ont des armes sophistiquées. Mais ce sont ces armes sophistiquées là que nous avons arrachées, vous êtes au courant ? Les armes que nous avons prises là, ce sont les armes sophistiquées. Bon, maintenant, nous détenons ces armes sophistiquées. Ils nous disent que l'AM23, dont ils ont fait, ils ont pour dire que c'était une armée bien formée avec des armes sophistiquées, que nous avons frappées et arrachées certaines armes. Très bien. Bref, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, sous l'embargo, on a suivi les messieurs là, un autre des Nations Unies, pour dire non, l'embargo, c'était quoi ? Quelle aberration intellectuelle. Ils disent l'embargo, c'était contre les groupes armés, ce n'était pas pour les gouvernements. On a dit, bon, ok, on va vous piéger. On achète les armes, c'est bloqué par la fond. Une fois de plus. Mais, il doit savoir, même sans armes, si on se décide, nous, Congolais, le fait que nous sommes, je ne sais pas, cinq fois plus nombreux que les Rwandais, même sans armes, nous allons... Qu'ils nous provoquent, qu'ils continuent à nous provoquer, mais nous disons, comme j'ai toujours dit, je demande à Kagame de s'intérioriser, de penser au Rwanda après lui. Il ne faut pas qu'ils laissent les Rwandais dans l'amertume. C'est comme un papa dans les quartiers, il est habitué à un sorcier qui bouffe les enfants d'autrui. Mais les jours que ses papas l'amoura, même, on risque même d'attruer cette sorcellerie, même aux enfants inocents. C'est pourquoi il doit réfléchir maintenant et changer les stratégies. On n'a pas besoin de cette guerre, on n'a pas besoin de guerre, mais si les Rwandais continuent dans cette aventure, eh bien, on ne va pas se laisser faire. très bien, on est arrivé à la fin de ma transition et 141 000 abonnés sont en train de suivre cette mission. Quel message vous avez de la séparation ? Oui, d'abord, à nos membres de l'IDPS que nous sommes, je crois que vous avez vu depuis un certain temps, il y avait un monsieur, l'envoyé du diable, on ne peut plus, c'est quelque chose de dépassé, qui est venu avec mission de détruire notre parti. Où vous avez vu, les gens comme les Jacques-Méchabani ne mettaient plus pied à la permanence, les Peter Kazadi, aujourd'hui, voyagent avec les CG, au sein de notre parti à l'interne, nous sommes en train de nous organiser. On disait aux gens, préparez-vous, on va aller aux élections. Et l'autre fois, je crois, il y a quatre émissions passées, je disais, c'est comme JB10, l'habitude de dire, en face, il n'y a rien, c'est maïs. On vous disait qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'opposants. Et je vous avais dit que dans peu de temps, vous allez entendre certains vont traverser. Les sangas vous avez dit, vous avez dit, ils ont créé plateforme, il n'y a pas d'antiségnistes. On n'est pas là, on connaît. Ne soyez pas étonnés de voir, même je connais, j'ai un ami avec qui j'ai beaucoup de respect et considération, Yves Bouillard, un garçon intelligent, parce qu'on a commencé à débattre avec lui depuis très longtemps, des années. Lui, au moins, il fait garder sa ligne, mais il y a certaines personnes qui sont derrière Faoulou, ils savent qu'ils sont derrière lui, c'est pour ce qu'ils peuvent être des députés autres. Quand bien même vous avez suivi, j'ai suivi les sondages à Télé 5 ans. Donc, c'est lui qui vient après Fachi, c'est Joseph Kabil avec 8%. Vous voyez le niveau ? Il y a un autre qui est distant, c'est comme il moulaye, donc, soyez calmes, ils se sont trompés de porte, bientôt, ils vont pleurer. Lui de Pest, c'est la machine politique et on se prépare en conséquence et on va... Lui de Pest, c'est la machine politique, là, ce sont de dire de mauvaises structures dans l'État dans les deux parties comme l'ancienne. C'est avec lui qu'on a eu le continu de parler de la société politique de la société politique. Au moins, il y a des l'autres, on a décorté ce qui est question de l'actualité et comme on a découvert plein de formes de divergences dans l'éthique politique. C'était donc, je n'ai pas ce qu'il y a. A vous, on se dit. Au revoir. Sous-titrage ST' 501